Mes chers amis, mes chers abonnés, salam alaikum wa rahmatullah, j'espère qu'on vous prie. Dans cette vidéo on va parler des bases pour la construction d'un manche de mandol. On va éviter tous les détails et les finitions, on va parler juste des bases. Dans une deuxième partie, on va parler de l'angle du manche par rapport à la caisse du mandol. On passe à la première partie. Dans cette première partie, on va raboter la surface du bois. On a un petit trou ici dans la surface, on va essayer de l'enlever et de l'éliminer en rabotant. Voilà, c'est parti. Donc on va faire plusieurs passes. On monte en petit à petit avec quelques dixièmes de millimètre pour gagner le maximum d'épaisseur. Environ 2 cm c'est largement suffisant pour un manche de mandol. Voilà, on repasse encore jusqu'à ce qu'on élimine tout ça. Après, je coupe mon manche environ 7 cm de largeur. Voilà, je fais ma coupe. Il y avait quelques fissures à côté donc on les a éliminées. Voilà, le manche est propre. Il y a quelques irrégularités au niveau esthétique que ça va disparaître une fois qu'on va arrondir le manche. Ça, c'est mon gabarit, donc l'angle de 14 degrés, c'est juste une planche de bois, il y a une cale vissée dessus. En bas, j'ai une autre cale pour suivre le guide de la scie circulaire. Donc, je le positionne, je le serre bien et on est prêt à couper le manche. Voilà, donc ce trou là il va disparaître une fois qu'on va arrondir le manche. Donc voilà, on n'a rien oublié. Voilà, je coupe le manche pour juste faire propre et le grain il est bien perpendiculaire. Je commence ma découpe. La scie, c'est le maximum de hauteur donc je ne peux pas atteindre toute la largeur du manche. Voilà, je vais finir ça sur la scie à rubrin. Donc je pars à la scie à rubrin. J'avais un petit souci de branchement avec le collègue. Allez, c'est parti. Je fais ma coupe petit à petit. Bien sûr, je pense que 7 cm de largeur, c'est largement suffisant pour un mandol. Vous pouvez faire 6. Donc je inverse la pièce, j'essaye de planifier les deux pièces en même temps sur le lapidaire. Je vérifie l'écarrage et je relance la machine. Donc allez-y doucement si vous avez un lapidaire parce que ça bouffe énormément de matière rapidement. Allez-y doucement. Essayez de progresser petit à petit. L'important c'est qu'on a une surface bien lisse, bien droite. Une fois que la planification est faite, donc on a la partie centrale du manche plus la tête du manche inversée. Donc au début il était comme ça. Donc on l'a coupé, on tourne et là on a le manche prêt à être collé. Voilà, il est propre. Il manque une partie coupée en bas parce qu'il y a un petit excès. Donc je prends mes 5 mm de scie de tête plus quelques millimètres avant la première frette. Et je prends mes 325 mm de demi-diapasant et je coupe la partie qui va être collée sur le manche. Donc suite à un petit passage dans l'atelier, on a formé nos pièces, etc. Donc on a vu comment passer d'une pièce, on va dire, semi-brute, bien abrotée, etc. des deux côtés et donc on l'a coupé dans un premier moment et après on a coupé l'angle du manche à 14 degrés. Et on obtient des morceaux de cette façon là. Donc le manche il a été collé comme ça, d'accord ? Donc on l'a coupé à 14 degrés et après on a inversé, on va inverser le manche, la tête du manche, de cette manière là. Et on va coller. Entre temps on va coller ça aussi. Et il manque une autre pièce, je peux la couper d'ici pour la mettre selon votre épaisseur de caisse. Si c'est une guitare ou si c'est un mandol, un mandol guitare, voilà, quand vous voulez. Donc le principe c'est ça. Alors, certains vont me dire, ouais, de préférence c'est de tailler le manche dans une seule pièce. Moi je ne dis pas non. Par contre, je pense que, vu qu'il y a certains types de colle qui vont renforcer plus le manche si on coupe et on recolle. Ça serait mieux parce que, on va créer des zones là où les fissures ne vont pas continuer. Sauf que, en créant le manche en une seule pièce, s'il y a des fissures à l'intérieur, qu'on ne les voit pas. Et si on fait subir le manche des pressions de cordes sur, par exemple, 5 ans, 6 ans, ces fissures là, elles vont grandir et votre manche, il va flamber ou il va se casser. Si on le colle en plusieurs parties, ou il y en a qui le font en deux pour faire une âme en ébène ou en érable, pour faire le contraste de couleurs, ceux-là, ils vont le renforcer de plus en plus. On verra ça dans un tuto plus détaillé jusqu'à la finition du manche du mandal. Le principe donc, c'est de bien couper, bien raboter les pièces ou bien les poncer si vous avez un lapidaire comme on a vu dans l'atelier. Le lapidaire, c'est la pièce qui tourne avec l'abrasif. Et vous pouvez aussi le couper à la main avec une scie japonaise, comme celle-là. Vous pouvez le couper à la main, ça coupe très bien et ça laisse une surface lisse. Vous pouvez faire ça manuellement sans avoir recours à une machine. Et pour le rabotage, vous pouvez utiliser un rabot bien affûté, bien aiguisé. Donc, je vais vous montrer un de mes outils pour coller le manche. C'est un gabarit que j'ai fabriqué. Ce n'est pas le premier, j'ai fait quatre ou cinq essais pour obtenir celui-là. En fait, il a une forme un peu plus compliquée, mais c'est inspiré de la forme du manche final. Je me suis basé sur la simplicité, un peu des idées pour obtenir ça. Cette partie, en fait, elle est amovible. Selon la longueur de la tête du manche, si on peut faire par exemple un mandol douze cordes ou un mandol huit cordes, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même longueur de tête et ça m'a obligé à faire quelque chose pareil. Je procède de cette manière-là. Je prends la pièce, on va dire, lame du manche. Je la mets ici. Et j'inverse la tête et je la mets de ce côté-là. Cette pièce-là, elle est coupée à 14 degrés. C'est le même degré de coupe ici. D'accord ? Voilà. Et après, on fixe cette partie-là et vous pouvez fixer votre manche une fois que l'encollage est fait. Pourquoi cette méthode-là ? Parce que vous allez avoir tendance à mettre le manche comme ça, faire des cales, utiliser pas mal de serre-joints, trouver n'importe quelle chose dans la maison qui puisse serrer, et caler avec des trucs bizarres, huides, comme ça, tout au long de votre process. Et finalement, ça peut foirer. Pour ça, j'ai enveloppé tout en un salut-bloc, en utilisant au maximum trois serre-joints. Comme ça, vous serez tranquille et votre façon de travailler sera plus agréable à faire. En fait, en collant ces deux parties-là, vous allez mettre de la colle ici. Vous allez coller. Une fois que vous allez serrer, ça va partir comme ça. Ça va monter, ça va sortir du plan, ça va partir en veille. Donc, le mieux, c'est d'avoir une coupe à 90 degrés, ici. Et ici, une surface assez plane. Donc, lorsque vous allez exercer une pression ici, ça ne va pas partir de cette manière-là. Lorsqu'on en serre dans cette partie-là, ça ne va pas partir comme ça. Vous allez pouvoir aussi coller cette partie-là. Moi, je la fais à la fin, je le fais en deux parties. Donc, je colle celle-là déjà, la plus importante. Donc, je peux déjà prendre mon manche. hop, je colle ça. Et cette partie-là. Une. Et deux. Voilà. Sauf qu'on a collé à blanc. Mais ça fonctionne. Rassurez-vous, ça fonctionne. Donc, voilà. Avec trois serre-joints, on peut coller bien comme il faut une manche de mandol. Ici, il y a un petit espace pour évacuer la colle. Et pour que votre manche s'insère bien. Et ici, c'est juste un vide. pour que l'appui soit parfait à cet endroit-là. Voilà. Pour que ça soit libre. Vous allez faire votre manche. Il sera parfait, bien fini, etc. Jusqu'à la fin. Mais, ici, comment il faut le coller ? A quel angle ? Quel est le bon angle pour le coller par rapport à la caisse ? Moi, je procède de cette manière. Je vais partager avec vous ça. Parce que ça ne fait plus partie des secrets de la laiterie, entre guillemets, dans le mandol. Mais, on hésite trop. Moi, personnellement, j'ai hésité trop. J'ai essayé plusieurs angles. Mais bon. Et à vous le choix aussi de choisir votre angle, selon l'instrument que vous construisez. Mais, en fait, je vous explique. Ici, il y a le plan de la caisse. Et le plan du manche, il n'est pas au même plan. Il est, on va dire, comme ça. J'exagère. On va dire comme ça. Mais, cet angle-là, du manche, cet angle-là, par rapport à cette surface-là, on peut le définir comment, en fait ? En regardant le mandol, le chevalet, il sera à peu près ici. Si j'utilise un diapason de 650 mm, 65 cm, 65 sur 2, ça fait 32,5. 32,5. Bon, les 65, ils sont d'ici la première frette au chevalet. Il faut que je fais en sorte que l'intersection entre le manche et la caisse sera ici. Et ce serait mon demi-diapason. C'est-à-dire, d'ici à la première frette, ça serait le diapason sur 2, ainsi que cette distance-là. Et ça, c'est le point-centre du diapason. Donc, déjà, j'ai une longueur, ici. J'ai le diapason sur 2. Et la deuxième partie, c'est que, pour définir l'angle d'inclinaison, il me faut connaître, il faut la donnée qui manque, c'est la hauteur du chevalet. À quelle hauteur il faut que mon chevalet soit par rapport aux cordes et la touche, les frettes, etc. Moi, je vous conseille de partir sur la base de, on va dire, 18 mm jusqu'à 2 cm maximum. Je prends 20 mm de hauteur du chevalet, pour un exemple. J'enlève l'épaisseur de la touche qui est de l'ordre de 8 mm, on va dire. Et j'enlève 2 mm d'épaisseur de hauteur de frette. Donc, j'ai 10 mm à enlever de mon chevalet. Il me reste 10 mm. 10 mm, c'est la valeur, si je la reparte de ce côté-là. Si je prends ce point-là, je le translate comme ça, par rapport au plan de la caisse, je vais avoir 10 mm d'écart, ici. Donc, pour calculer cet angle-là, j'ai un triangle à angle droit. Le posant, il est à 10 mm. L'adjacent, il est à 325 mm. Donc, α est égal à tangente moins 1, 10 sur 325. Et α, dans ce cas-ci, il est égal à 1,76 degré. Donc, si vous avez une machine, une scie radiale, vous allez prendre votre éclisse et vous allez la mettre sur la machine. Vous pivotez la machine à 1,76 degré et vous coupez. Lorsque vous allez mettre l'éclisse sur le manche, parce que là, j'ai prévu des encoches. Parce que là, il y a des encoches, en fait. L'encoche, elle est à 90 degrés. Si vous mettez l'éclisse qui est déjà coupée au bon angle, sur le manche, vous aurez l'angle de la caisse, après, qui sera par rapport au plan du manche. Donc, voilà, une fois collé, vu que le tasseau du haut est dans le manche, vous vous en servez pour coller vos éclisses. Et après, vous faites le tasseau du bas, etc. Et vous mettez la caisse. Une fois que c'est fait, vous aurez un angle d'inclinaison par rapport à la caisse qui est bon et vos cadres seront impeccables. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête avec toutes ces équations et des degrés, etc. Une fois que vous faites votre calcul, hauteur du chevalet et que vous la décidez, vous faites moins la hauteur de la touche plus les frettes. A vous de définir aussi l'épaisseur de la touche, etc. En sachant qu'au niveau de la frette numéro 12, il faut avoir entre 2 et 3 mm de hauteur, on va dire entre 2 et 2,5. 3 mm de hauteur maximum des cordes par rapport à la frette. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc, une fois que vous définissez tout ça, vous enlevez tout ça. Vous allez par exemple tomber sur les fameux 10 mm de l'exemple précédent. On va dire ça, c'est 10 mm. Je vais le mettre au niveau de la frette numéro 1 et j'ai mon angle en supposant que ce plan là, c'est le plan de la table d'harmonie. Après, je fais venir mon éclice. Je la mets à ce niveau là et je trace ce que je dois couper exactement. Et là, j'ai l'angle exact de ce que je dois couper sur l'éclice. Moi, je l'ai fait déjà. Donc là, ça colle parfaitement. Il ne faut pas s'en servir d'un tapis un peu mou. Mais il faut être sur une surface plane. Prenez du laminé blanc, etc. Bien plein. Et vous faites cette opération. Et là, vous serez tranquille et le résultat sera à garantie. Donc voilà, comme je vous ai promis, voilà les étapes fondamentales pour faire un manche de mandol correctement, sans avoir des surprises après. Et au moment du collège avec la caisse, ça serait pas mal et ça serait correct. Peut-être que vous avez d'autres manières de faire. N'hésitez pas à partager ça avec moi et à me le mentionner dans les commentaires en bas. J'espère qu'on n'a pas oublié quelque chose. J'espère que je n'ai pas oublié une étape importante. Et comme je vous ai promis, je vais faire une vidéo en détail pour la finition du manche. Et toutes les coupes qui restent à faire avec quelques précisions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre des j'aime. Et surtout à vos abonnés pour avoir du nouveau. On se dit à bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada ...